L'algorithme YouTube 2021, comment gagner des vues grâce à elle, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Alors pour commencer cette vidéo, tu dois bien prendre en compte que la donnée la plus importante pour plaire à l'algorithme YouTube en 2021, et même je pense pour les années à venir, c'est le watch time. Voilà, s'il y a un seul mot à retenir dans cette vidéo, c'est le watch time. Alors si tu ne sais pas du tout ce qu'est le watch time, je vais t'expliquer très très rapidement pour te la faire très très courte. C'est le nombre de minutes où tu vas réussir à garder le viewer concerné sur ta vidéo, et même sur l'ensemble de tes vidéos. Et du coup je pense que tu l'auras compris, YouTube adore les formats longs, il va beaucoup plus facilement mettre en avant une vidéo qui dure une vingtaine de minutes, qu'une vidéo qui dure une minute trente, voire deux minutes, même cinq minutes. Et du coup une autre chose que tu dois bien comprendre et bien assimiler dans ta tête, c'est que YouTube ne fait pas le calcul de pourcentage sur tes vidéos. Alors je ne sais pas si tu arrives vraiment à me suivre, je vais essayer d'être assez clair dans mes propos. En gros si tu as fait une vidéo qui a duré cinq minutes et que tu as un watch time de deux minutes trente, tu as la moitié, 50% c'est plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal. La moitié de watch time sur une vidéo de cinq minutes, donc deux minutes trente c'est vraiment pas mal, tu as un très bon ratio. Et du coup si on prend un second exemple avec une vidéo que tu aurais mis en ligne sur ta chaîne d'une durée de cinquante minutes, voilà environ, tu vois, beaucoup plus conséquente. Avec un watch time de seulement cinq minutes, on est d'accord que normalement sur le papier, la première vidéo, le premier exemple est beaucoup plus performant pour ta chaîne parce que tu as un watch time de 50%. Pour le second exemple, pas du tout, tu n'es pas à 50%, tu es à beaucoup moins. Pourtant pour YouTube, le second exemple est beaucoup plus intéressant pour lui parce que le watch time il est de cinq minutes. Là pour le premier exemple, il est seulement de deux minutes trente, voilà. Donc en fait, il faut que tu comprennes que YouTube prend le watch time global. Donc en fait, c'est pour ça que tu as tout intérêt à faire des vidéos longues. Après, comme je te l'ai déjà dit, ne fais pas des vidéos longues pour faire des vidéos longues, mais sur le papier, si tu veux booster ton watch time, déjà la première des choses à faire, c'est d'essayer de faire des vidéos plus longues parce que même si tu fais des vidéos courtes avec un très bon watch time, YouTube lui prend le watch time global. Donc en fait, il vaut mieux privilégier les vidéos longues. J'espère que tu m'auras compris parce que ce n'est pas évident de comprendre ça. Beaucoup de personnes se trompent en se disant, je fais des vidéos courtes en ayant un très très bon watch time, donc pas besoin de s'embêter à faire des vidéos longues. Eh bien si, tu devrais essayer de t'embêter un peu à faire des deux parce que ça boosterait vraiment ton watch time, même si tu n'arrives pas à garder les gens concernés durant une heure, ce qui est normal, pendant une heure, les gens y partent. Même si tu les gardes entre 5 et 10 minutes, eh bien le watch time, il sera toujours meilleur pour YouTube. Voilà, donc ça, c'était pour l'introduction qui aura été immensément longue, mais bon, voilà, je me devais de t'expliquer pour de bon ce qu'est le watch time. C'est chose faite. Et maintenant, on va parler du watch time par concurrence. Voilà, là, je t'ai parlé du watch time concernant ta chaîne, mais il y a également le watch time par concurrence, par thématique, par titre, tout simplement, parce que thématique, c'est beaucoup plus général. Par titre, en fait, quand tu vas utiliser une requête cible et que tu vas publier une vidéo, en fait, ta vidéo va être mise en concurrence avec plein d'autres vidéos. Voilà, maintenant, du contenu, il y en a pour tous les goûts sur YouTube. Et forcément, la vidéo que tu vas traiter, tu auras des vidéos concurrentes, à part si vraiment tu es dans une niche de niches, voilà, que tu es l'un des pionniers sur ta thématique. Mais normalement, en principe, dans 95% des cas, dès que tu vas sortir une vidéo, boum, tu auras de la concurrence. Et du coup, YouTube, il va faire quoi ? Il va mettre la vidéo en avant face à tes abonnés, mais également face à d'autres personnes qui sont susceptibles d'aimer ton contenu. Et là, du coup, YouTube va faire ses tests pendant quelques jours, pendant quelques semaines, enfin, quelques semaines, c'est beaucoup, mais quelques jours, ça, c'est sûr. Et il va te donner une place dans la liste, en fait, et cette place, très souvent, ça sera donné en grande partie grâce ou non, du coup, mais grâce, si tu as bien fait ton travail, à ton watch time. Et pas grâce à tout le reste, mais ça, je reviendrai en dernière partie de la vidéo, enfin, en avant dernière partie. Donc, en fait, c'est pour ça que je te bourre un peu le crâne avec cette histoire de watch time depuis le début de la vidéo, parce qu'en fait, tout part de là. Voilà, il faut vraiment que tu comprennes que tout part de là, parce que même si tu prends un sujet où il y a peu de concurrence, même s'il y a deux, trois autres vidéos, eh bien, si ton watch time, il est pourri, c'est pas ta vidéo qui sera mis en avant, ça sera les autres, tout simplement. Bien, maintenant, je vais te parler du watch time par session. Et ça, c'est ultra puissant, encore une fois, si tu assimiles bien le concept et si tu fais en sorte de l'appliquer, il n'y a pas de secret. Et du coup, quel est ce fameux concept de watch time par session ? Eh bien, écoute, c'est pas compliqué, on reste sur l'histoire du watch time, voilà, tout simplement. Mais par contre, là, on va le pousser beaucoup plus loin. En fait, la personne, elle va venir sur ta chaîne, elle va regarder une vidéo, plus deux, plus trois, plus quatre, plus cinq. Donc là, je pense que tu commences à comprendre, c'est beaucoup plus puissant qu'une vidéo parce que là, tu vas pas gagner du watch time sur une vidéo, mais sur une, deux, trois, quatre, cinq, peut-être six, sept, huit. Bref, YouTube, là, il garde le viewer sur sa plateforme grâce à toi, donc il a tout intérêt à te mettre en avant parce que grâce à tes vidéos, le viewer, il reste sur sa plateforme et ça, c'est ce qu'il veut le plus au monde, YouTube. Voilà, c'est son objectif que les gens restent sur la plateforme. Donc là, toi, tu fais en sorte de les garder au maximum parce que si tu as un watch time moyen de trois minutes, trois minutes, plus 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 trois minutes, ça peut aller très très vite et là, c'est un watch time global et là, c'est beaucoup plus puissant, comme je te l'ai dit en préambule de cette partie, tout simplement. Et maintenant, ce stade de la vidéo, je suis certain que tu es en train de te poser des questions, que tu es en train de te dire, mais attends, si on t'écoute, il n'y a que le watch time qui compte, le taux de clic, du coup, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des miniatures personnalisées autant qu'on upload nos vidéos, qu'on les mette en ligne et que, voilà, on les laisse faire le boulot comme ça sans aucune miniature ? Oui, mais là, je te mets un stop direct parce que pour que tu arrives à l'étape numéro 2 qui est la vue, donc le watch time, il faut que tu aies l'étape numéro 1 qui est la miniature, donc le taux de clic. En fait, les deux ne vont pas sans l'autre parce que sans l'étape numéro 1, il n'y a pas l'étape numéro 2. Mais par contre, s'il y en a un qui est plus important que l'autre, c'est le watch time. C'est vraiment lui qui va faire que ta vidéo, tes vidéos seront mis en avant. Ce n'est pas le taux de clic. Bien, maintenant, passons aux tags. Les tags et le watch time. Est-ce que les tags sont plus importants que le watch time ? Eh bien, la réponse, c'est non. Le watch time, il sera toujours en tête. Les autres, ils seront toujours plus bas dans la liste. Mais par contre, attention, tu ne dois pas négliger l'aspect optimisation de tes vidéos. Oui, tu dois optimiser toutes tes vidéos. Mais en fait, tu dois simplement prendre conscience que l'optimisation de tes vidéos, c'est la cerise sur le gâteau. Et le watch time, c'est vraiment, boum, l'élément principal. Et pour ça, je vais te prendre un exemple très concret pour listrer mes propos. On va prendre deux créateurs de contenu, deux youtubeurs qui traitent d'un même sujet. Voilà, du même sujet. Voilà, exactement le même. Donc, le youtubeur A, il a fait une vidéo de 20 minutes. Et le youtubeur B, 20 minutes. Voilà, deux vidéos qui sont vraiment similaires. Le youtubeur A, 0 tags. Le youtubeur B, des tags. Par contre, le watch time, ce n'est pas la même. Le watch time du youtubeur A, il est de 10 minutes. Bon, j'exagère. Je ne pense pas que ce serait 10 minutes. Mais bon, bref, on va dire 10 minutes. Et celui du youtubeur B, il est de 2 minutes. A ton avis, qui va être mis en avant ? Le youtubeur A ou le youtubeur B ? Eh bien, écoute, si tu as bien écouté la vidéo attentivement depuis le début, c'est le youtubeur A qui sera mis en avant. Parce qu'au-delà des tags, c'est vraiment le watch time qui compte. Encore une fois, c'est l'élément principal pour mettre en avant une vidéo youtube. Donc, oui, il n'y aura pas de tag. Mais c'est cette vidéo, la vidéo A, qui sera mis en avant. Bien, maintenant, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Comment booster son watch time ? Parce que là, je pense que tu l'as vraiment compris. C'est l'élément sur lequel il faut que tu te concentres. Le reste, oui, tu dois en prendre soin. Mais vraiment, l'élément principal pour que tes vidéos soient mis en avant, c'est le watch time. Eh bien, écoute, comme je te l'ai dit, le plus important, c'est le watch time par session. Que ton viewer vienne, qui regarde une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, cinq vidéos. Bref, le plus possible. Et pour faire ça, tu as trois opportunités, on va dire, qui s'offrent à toi. Tout d'abord, les commentaires épinglés. Là, tu vois, juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, dans le commentaire épinglé, j'ai mis une vidéo en rapport avec cette vidéo, où tu vas pouvoir être redirigé. Et ça, ça fait du bien à mon watch time par session. Donc, si tu ne sais pas quoi faire après cette vidéo, va voir cette vidéo. Ça me fera beaucoup de bien. Ensuite, la deuxième option, ta description. Tes descriptions de vidéos, tu peux mettre des liens qui redirigent vers des vidéos, toujours en lien avec la vidéo concernée. Voilà, ça, tu dois vraiment veiller à mettre toujours des vidéos en lien, directement ou indirectement avec ta vidéo. Enfin, la vidéo que ton viewer regarde. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si tu mets des vidéos qui n'ont aucun lien, pourquoi est-ce qu'il irait voir ces vidéos ? Ça ne l'intéresse pas. Lui, s'il vient pour un sujet spécifique, tu peux te dire, OK, lui vient pour ça. Eh bien, ça, ça parle un petit peu du premier sujet. Indirectement, c'est lié. Donc, je vais le rediriger. Et là, il aura beaucoup plus de facilité à cliquer sur tes liens. Et du coup, pourquoi je te dis en description ? De une, parce que s'il n'a pas regardé les commentaires, mais la description, eh bien, écoute, tu ne vas pas le rater. Et de deux, parce que ça va optimiser un petit peu ta description. Ça va t'aider pour ton référencement. Alors, de façon très léger. Mais bon, écoute, ça t'aide toujours un petit peu. C'est toujours une bonne pioche pour ton référencement. Donc, ne zappe pas cette option-là. Et utilise ta description pour rediriger vers des vidéos en lien avec la vidéo que le viewer regarde. Et enfin, la troisième option, les écrans de fin. Moi-même, je suis en train de les utiliser de plus en plus souvent sur mes vidéos. Et dans cette vidéo également, je vais utiliser cette option. Comme quand tu le vois, les stratégies dont je te parle au quotidien, je les applique également. Et du coup, si tu veux vraiment booster ton watch time, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je te la mets là si tu veux aller la voir. Parce que là, je t'ai donné deux, trois conseils, on va dire. Mais cette vidéo que je t'affiche ici, elle est vraiment dédiée à ça. Donc, si tu veux creuser le sujet, je t'invite à aller voir ça. On se retrouve juste derrière. A tout de suite.